Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle présentation de figurines officielles, ban presto de Dragon Ball Z. Ça fait plaisir, aujourd'hui on se retrouve avec un personnage que je n'avais pas encore, ou soit en très 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 petit, et surtout en forme, nous sommes avec un petit tronc des familles, voilà la petite boîte, la petite pastille sur le dessus, c'est du ban presto, du BWXC, ban presto world figure, comme nous sommes, elle a été faite en 2017 par Salvador Gomez, qui est le modèle sculpteur, que vous pouvez voir ici, art brésilien. Voilà, donc c'est un tronc SSJ BWFC volume 6, donc voici pour la boîte, je fais un petit tour, et on peut voir déjà que sur la boîte, par exemple juste devant, on a l'impression que le tronc, il n'a pas de nez quoi. Alors tenez, je vais vous poser une petite question, ça va vous faire participer en commentaire, alors rien de oufissime, quelle est votre forme de tronc favorite ? Est-ce que c'est quand il est enfant, quand il est ado, quand il se transforme en Super Saiyan, ou quand il est, c'est vraiment un buch de fou malade ? Ça c'est, vraiment, je pense que le tronc qui m'a le plus tapé dans l'oeil, c'était vraiment, c'était un buch avec des épaules, c'était même pas en 3D, c'était en 9D le bordel, je le trouvais juste magnifique. Il a vraiment un côté, un côté badass troncs, et un côté original, parce que, voilà, comparé à pratiquement tous les persos de Dragon Ball, c'est pratiquement le seul à avoir les cheveux lisses de base, c'est quand même assez insane. Donc non, je trouve qu'il a vraiment un style différent, troncs, il apporte vraiment de la fraîcheur, et voilà, c'est un personnage qui est insane. Alors, vous allez me demander pourquoi il y a deux petits persos ici, pourquoi il y a un Goku et un Gohan ici, en fait, c'est juste pour que vous puissiez voir la différence de taille avec les figurines. Donc là, par exemple, vous avez une figurine qui est d'à peu près 10 cm, ça c'est une officielle, que j'ai eu pendant quand j'étais petit, donc voilà, c'est vraiment des toutes petites figurines, j'en ai plein comme ça, et ça c'est une Goku qui est à presque 20 cm, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vais vous montrer le nombre de pièces qu'il y a, il y en a une, il y en a deux, et vous allez voir qu'en fait, il n'y en a que trois, parce que oui, le trunk a été fait en une seule pièce, et ça, c'est vachement rare. Alors, vous voyez le socle noir transparent avec marqué BWFC Panpresto World Colossum, je ne sais quoi, donc voilà, 2017, elle a été mis en vente en 2018, si je me souviens bien. Donc on va déjà emboîter ceci, donc voilà, c'est vrai qu'il ne va pas y avoir grand chose à montrer, entre guillemets, puisque bon, il n'y a pas de grand pièce, donc ça ne va pas mettre 50 ans. Donc voici pour le petit socle, ceci est pour tenir le petit trunk, donc ça fait plaisir. Là, je me suis recommandé deux figurines, en espérant que ça va vous plaire, je profite vraiment en max des soldes d'été sur Chibi, parce que quand tu vois que tu peux avoir des figurines comme celle-ci à 11€, 10€, celle-ci je crois que je l'ai eu à 11€ d'ailleurs, cette Trunks SSJ Volume 6, donc ça, ça fait plaisir. Et voici le Trunks, voilà le Trunks, alors, le Trunks franchement, quand tu le regardes de loin, il est joli. Le Trunks, quand tu le regardes de loin, il est joli, mais j'ai sincèrement une super mauvaise impression le voyant, parce que j'ai l'impression qu'il a des jambes qui font trois fois son corps, mais sincèrement, j'ai vraiment l'impression que ses jambes font trois fois son corps, qu'il a un tout petit buste, et sa tête, c'est encore pire, sa tête, c'est, on dirait un petit poids, sa tête, c'est heureusement qu'il a des cheveux qui sont un peu en pétard, parce que sinon, c'est vrai que ça ferait un peu bizarre, alors vraiment, même au niveau des bras et tout, comparé à ses jambes, je trouve que c'est n'importe quoi, alors peut-être que c'est la posture qui fait que, mais franchement, j'ai pas l'impression, déjà vous, est-ce que vous, là, ça vous choque ? Moi, c'est vrai que quand j'ai sorti de la boîte la première fois, je me suis dit, c'est dommage, je me suis dit, c'est dommage, et après, bon, il y a quand même quelque chose qui est plutôt cool, c'est qu'elle a été faite en une seule pièce, donc normalement, ça évite tous les mauvais encollages, tous les mauvais bails comme ça, sauf que, ils ont réussi à faire qu'au niveau des épaules, on voit que ça, ça a été rajouté, donc ça, c'est dommage, les cheveux, c'est pareil, en fait, on a des cheveux en bloc, sauf qu'il y a une toute petite partie sur l'avant des cheveux qui a été rajouté, et ça, sur chaque fil de ligne, c'est un truc d'ouf, ils n'arrivent pas à faire en un bloc, en fait, les cheveux, et je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, donc là, je ne sais pas si vous allez voir, donc sur le côté déjà, voilà, juste devant, et bien, voilà, tu vois mon collage, là, tu ne vois pas quand c'est de face, et là, ce côté, c'est pas terrible, bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Sur la peinture, je le trouve un peu trop lisse, ce petit trunk, il a un détail plutôt pour une petite déchirante au niveau du pantalon, il n'y a pas trop de... il n'y a pas trop d'ombra, de colonisation vraiment détaillée, j'ai envie de vous le dire, par contre, si vous préférez, au moins, une pièce comme ça, en paint, je la fais easy, genre, sincèrement, je la fais easy, voyez, il ne faut pas être peintre pour savoir faire ça, quoi, enfin, sincèrement, il a choisi sa couleur, paf, il a peint, et bien, c'est ça, quoi, sincèrement, il n'y a pas besoin d'être peintre pour pouvoir le faire, donc, malgré de la peinture, je dirais, moyennement avantageuse par rapport à ce trunk, de la modélisation, cool, mais je veux dire, c'est... t'as pas l'impression que le buste va avec les jambes, en fait, c'est ça qui fait chier, t'as vraiment l'impression que le mec, il a des grandes pattes de fou malade, et c'est fort dommage, bon, par contre, un truc que j'ai découvert en prenant de l'officiel, hein, les cheveux blonds, mais avec un effet un peu, un peu saillant, quoi, un peu saillane, dans le sens où c'est, il y a des reliefs qui éliminent bien les cheveux, donc ça, c'est plutôt cool, ça, c'est vachement plutôt cool. Pour le visage, alors, pour le visage, bah, ouais, j'ai pas l'impression que le mec a un nez, en fait, c'est fort dommage, c'est fort dommage, là, il y a l'épée de Trunks qui est derrière, alors ça, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas mieux fait, parce que j'ai l'impression que ça peut se péter à tout moment si on y fait pas attention. Non, non, en vrai de vrai, quand tu la poses, c'est le Trunks, alors là, c'est sans le socle, c'est hyper bien, mais je préfère les venir avec le socle, c'est une protection au buste. En la regardant comme ça, sincèrement, la Trunks, elle est jolie, mais c'est vrai que si tu t'attardes, quand même, si tu commences à te poser des questions, tu te dis quand même que, bah, voilà, elle atteint le niveau du buste, et puis des gens, c'est pas possible, c'est pas possible. La colorisation, je la trouve assez fade, quand même. Là, on voit qu'il est en train de se transformer en Super Saiyan, sincèrement, il est en train de se... Wouah, là, il est, il est, enfin, il devient Super Saiyan, donc ça devrait exploser, tu vois ce que je veux dire ? Et je le trouve un peu trop lisse, ce Trunks, vraiment un peu trop lisse, les couverts un peu trop fade. Non, franchement, j'ai envie de vous dire, heureusement, que je l'ai payé 11 euros, quoi. Parce que sinon, une figurine comme ça, c'est à peu près 30 balles, sans promotion, donc 30 balles pour ça, ça fait chier. Sincèrement, ça fait chier. Je la trouve vraiment trop lisse, les couleurs fade, le modélisme pas à l'échelle, du moins sur deux parties, alors qu'ils ont fait ça en une pièce, donc là, il faut se poser des questions, quand même. Il n'a pas des gros muscles, c'est pas flagrant. Après, on voit quand même l'encollage au niveau des épaules, ça, c'est fort dommage. L'encollage au niveau des cheveux devant, c'est fort dommage aussi. Après, au niveau de l'expression faciale, elle est plutôt clou, les dents sont relativement bien faites. C'est pas fait en un bloc avec la langue, et ça, c'est cool de ce que je vois. Ou soit la peinture, elle était très, très bien réalisée dans la bouche. Par contre, il y a un écart entre les dents et le bas de la bouche, ça, c'est dommage. Les yeux sont bien faits, il n'est pas en train de loucher. Les sourcils aussi, les oreilles sont bien faites aussi. On a l'impression, en fait, que de profil, le mec est plat. Alors, je ne sais pas, regarde bien, dites-moi. J'ai vraiment l'impression que le mec est plat de profil, ça fait assez bizarre. Bon, après, on ne va pas le mettre comme ça, quoi. On ne va pas le mettre comme ça. Donc, on va foutre le tronc sur le socle, si j'y arrive. Parce qu'à chaque fois, ça, c'est pareil pour foutre les figurines sur les socles qui sont à moitié fait, exprès. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Allez, on repose. Voilà. Bon, on peut voir que le socle, sincèrement, il est big pour le tronc. Il est vraiment big. Ça devrait faire un arrondi plus court, un arrière beaucoup moins volumineux. Ça l'aurait fait aussi, quoi. Franchement, faire des socles juste énormes pour marquer BWFC, je ne sais pas trop quoi, derrière, c'est bon. Et on n'en a rien de plus de ça, les gars. On n'en a rien de plus. Bon, voilà ce que je peux dire pour cette petite tronc. Au final, il est sympathique. Mais, si vous l'achetez au prix fort, pour ma part, ça ne vaut pas le coup. Pour ma part, ça ne vaut pas le coup. Après, en tant que collectionneur, forcément, même si tu as des figurines moins bien faites que d'autres, tu es collectionneur, en fait. Ça passe avant tout et c'est ça le truc. Donc, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai profité les seuls d'été. C'était la seule tronc qui avait à ce prix-là. Sinon, c'était des 30, des 40 euros et tout. Et là, d'ailleurs, en précommande, il y en a pas mal qui arrivent. Donc, faites attention, en précommande aussi, les plats, parce que ça va partir comme des petits pains. Justement, il y a le fameux tronc mammouth qui va être là avec les cheveux longs, gris, tout ça. Qui va plutôt être pas mal. Mais voilà, pour cette petite tronc, on va faire le petit visual. Et puis, je vais vous laisser avec ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Les frérons, en tout cas, merci. Merci beaucoup pour ceux qui restent à chaque fois jusqu'à la fin. Merci aux collectionneurs. Merci du fond du cœur de respecter le travail que je fais. Parce que faire des vidéos, ce n'est pas spécialement facile tout le temps. Et moi, c'est vrai que j'enchaîne, 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 j'enchaîne. Après, c'est mon choix, ça c'est sûr. Je ne vais pas m'en plaindre. Mais ça fait plaisir d'être suivi derrière. Et surtout que les gens regardent entièrement les vidéos et se donnent un bien du constructif derrière. C'est super cool. Allez, c'est parti pour le visuel. On se dit à la prochaine. Peace. Je passe en route. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.